hey 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 salut les amis merci d'avoir appuyé sur la vidéo j'espère que le contenu va te plaire pour cette vidéo nous sommes en compagnie de Cheyenne voilà qui va nous raconter donc son témoignage un conseil reste bien devant la vidéo on y va j'ai grandi dans une famille non chrétienne dans le sud-ouest avec un père qui était comment dire violent par la parole et qui nous a fait vivre un enfer avec ma mère en fait ça a été du harcèlement moral et pour ma mère physique aussi j'ai été insultée j'ai été abaissé pendant toute mon enfance et mon adolescence je pensais que je ne valais rien que je n'étais rien et que je n'arriverai à rien ce qui s'est répercuté sur l'école je n'arrivais pas je pensais que j'étais bête en fait et que je pouvais rien arriver à faire de bien et j'ai grandi comme ça en fait et mais avec certaines valeurs qui étaient dans mon coeur j'avais l'amour pour les autres en fait l'amour que je ne recevais pas de mon père je l'avais pour les autres j'avais cette envie tout le temps d'être aimé en fait de gagner l'amour des autres et j'ai grandi comme ça et j'étais je suis devenue adulte comme ça j'ai commencé à avoir l'âge de fréquenter des garçons et j'ai commencé aussi à fréquenter des personnes qui n'étaient pas les bonnes qui m'entraînaient vers un chemin qui était vraiment mauvais les sorties en boîte fréquenter des garçons la fornication ce genre de choses boire de l'alcool s'enivrer chose que normalement s'enivrer je ne pouvais pas faire car je suis tombée malade étant petite j'ai fait une pancréactite aiguë qui a failli me faire mourir et il m'était complètement interdit de boire une seule goutte d'alcool ce que je n'ai pas fait en grandissant et c'est là aussi où je peux voir que Dieu a été là parce que nombreuses de fois où j'aurais pu mourir en buvant et vu les quantités que je buvais j'aurais pu vraiment mourir et il ne me détruisait encore un peu plus qui me rabaissait qui me faisait avoir aucune estime de moi et qui profitait de mon amour et de ma gentillesse en fait et un jour avec mon père c'est devenu très violent de plus en plus violent et un soir j'ai voulu lui représenter l'image qu'il avait en fait et il avait l'habitude lors de ces crises de ces hurleries de tout casser dans la maison tout mettre par terre et j'ai fait la même chose bon pas toute la maison forcément mais je lui ai montré en fait ce qu'il faisait et il a rigolé et je lui ai dit quoi tu vas faire quoi en m'avançant vers lui et là il m'a saisie à la gorge et mon réflexe a été sur le moment c'est qu'il y avait un couteau sur la table je l'ai pris et je lui ai montré en fait il m'a lâché en rigolant de toute façon ce couteau il ne coupe pas à partir de là je me suis dit ma vie en dépend il faut que je parte donc deux semaines après je suis partie et je suis arrivé à château j'ai vécu encore une année à château avant ma conversion année où j'ai vécu à peu près deux mois chez ma tante jusqu'à qu'elle me mettre à la porte avec ma mère ensuite de ça on a été hébergé par des centres et tout jusqu'à qu'on puisse prendre un appartement grâce au travail à mcdonald et à arriver à avoir l'appartement toute seule au moment c'est là où aussi tout est reparti encore plus en engrenage c'est à dire que je sortais tous les week-ends jeudi vendredi samedi des fois même dimanche je buvais des quantités énormes par rapport à avant et c'était j'étais en fait partie dans un enchaînement qui allait mener à la fin en fait plus ça allait plus plus je me détruisait en fait et plus je faisais des choses que même moi je trouvais ça je me dégoûtait quoi et puis un jour je vais à la mission locale et je rencontre un garçon je découvre qu'il s'appelle annel on commence à parler et je découvre que il a habité à bordeaux donc moi qui vient d'à côté de bordeaux et tout tout de suite on crée un lien et donc on garde contact on se revoit et là on découvre plein de points communs en fait c'était tellement ouf que la deuxième fois où je l'ai vu en fait après la rencontre il ya une phrase qui a été très percutante quand on parlait j'ai dit c'est lui l'homme de ma vie ça a été clair net je savais pas d'où venait cette phrase à l'époque mais c'était net quoi et je me suis vraiment accroché à ça quoi et c'était la première fois que j'étais vraiment sûr quoi et puis on s'est revu on a recouvert encore plein de points communs ou alors des différences mais qui nous complémentait en fait et trois semaines après qu'on soit rencontré il a voulu donner une chance à son ex donc moi je pensais que c'était mort au final que je m'étais complètement trompé s'avère que ça n'a pas du tout marché avec elle et peu de temps après que qu'elle qu'elle soit partie en fait je vais chez lui et il y avait un livre posé sur la table un livre qui lui avait donné en fait en main propre pour qu'elle le lise et elle l'a regardé elle l'a posé je suis arrivé le livre je l'ai vu et rien que le titre dieu savait déjà en fait ce qui allait me ce qui allait me toucher quoi ce livre s'appelle au delà de l'imagination et moi tout ce qui était scientifique et tout j'aimais bien donc j'ai pris le livre et je lui ai dit tiens ça je vais le lire et en fait une amie à mon mari aujourd'hui lui a dit celle qui prendra le livre ça sera ta femme et j'ai pris le livre j'ai lu le livre en fait le livre parler de de la création du monde mais comment dieu a créé le monde les animaux comment dieu a fait l'homme et puis un peu un survol de la bible on va dire et j'ai dit ça d'accord je me pose des questions forcément et puis mon mari décide de m'emmener de m'emmener à l'église donc je découvre ce que c'est une église évangélique je vois un amour que j'avais jamais vu que j'avais cherché mais que j'avais jamais vu j'ai donc j'ai cherché encore plus en fait j'ai cherché encore plus cet amour à le voir et en fait plus je j'en apprenais plus je voyais que mes valeurs étaient les mêmes que ce que dieu nous demandait de faire de faire et d'être en fait d'être une bonne personne à l'image de dieu quoi un jour on a eu des problèmes avec mon mari par rapport à son ex et je suis allée voir une amie qui était musulmane est arrivée chez elle impossible qu'elle me console ça me fait et je me suis dit tiens si j'allais voir une sœur donc j'ai appelé j'ai dit muriel est ce que tu es disponible est ce que je peux te voir alors elle m'a dit écoute là je suis à la bibliothèque vient et tout rejoins moi on se rejoins sur le chemin je rentre avec elle elle me parle d'une situation un peu commune et en parlant de dieu et elle me fait un petit témoignage je suis sortie de là comment dire avec une paix une paix inimaginable je n'avais jamais senti cette paix et là là j'ai compris ce que c'était le saint esprit j'avais je venais de recevoir le saint esprit et j'ai cru j'ai vraiment cru qu'il y avait un dieu d'amour après ça ça a été un travail j'ai appris à vraiment à connaître dieu qui était dieu ce qu'il avait fait pour moi et que malgré que tout ce que mon père avait fait il aimait quand même et que j'avais de la valeur à ses yeux alors chez j'ai beaucoup passé temps dans la prière et là j'ai trouvé la force de pardonner à mon père tout ce qu'il avait fait c'était si c'est là ça a existé mais c'est pardonné ce n'est plus et c'est grâce à dieu que j'ai réussi à trouver ce pardon parce que humainement ce n'est pas possible de pardonner tout ce que j'ai pu vivre mais seul dieu peut le faire seul dieu peut nous ouvrir le coeur à pardonner des choses impardonnables et seul dieu peut peut nous transférer son amour comme ça qu'il puisse rayonner à travers nous et qu'on puisse aimer chaque personne alors voilà ce que je veux je veux transmettre c'est que rien n'est impossible à dieu dieu nous protège même quand nous sommes pas encore ses enfants et quand nous le devenons dieu nous aime énormément la confiance en moi je les j'ai réussi à en avoir j'en ai aujourd'hui et j'ai fait un grand chemin depuis et tout tout ce que dieu fait c'est miraculeux c'est ça a été un un bonheur de le connaître et de vivre chaque jour avec lui aujourd'hui